Il y a un petit cordonnier Il y a un petit cordonnier naïf et bouchu qui travaille devant de douces vitres vertes. Dimanche, il se lève et se lave et met sur lui du linge propre et laisse la fenêtre ouverte. Il est si peu instruit que, bien qu'un marié, il ne parle jamais, paraît-il, sur semaine. Je me demande si le dimanche, quand il promène, il parle à sa femme vieille et toute courbée. Pourquoi fabrique-t-il des souliers, marchant peu ? Ah, il fait son devoir et fait marcher les autres. Ou s'il y a une pureté dans le petit feu qui salume chez lui et lui comme de l'or. Ou s'il, lorsqu'il mourra, les gens au cimetière le porteront, lui qui les aura fait marcher. Car Dieu aime bien les pauvres et les pierres et lui donnera la gloire d'être porté. Ne riez pas. Qu'est-ce que tu as fait de bon ? Tu n'as pas la douceur de cette lueur verte qui passe doucement par la vitre entreverte où il taille le cuir et croise les cordons. Crois-tu donc, toi qui mets des ornements, et par ce que tu plais à des femmes en parfum, que tu as sur le front ce vert rayonnement d'une douleur triste et douce comme une chanson ? Oh, petit cordonnier, clous tes clous encore longtemps. Les oiseaux qui passeront au doux printemps ne regarderont pas plus les couronnes de rois que ton vieux couteau qui coupe le pauvre pain noir. C'est un des autres. C'est un des autres. C'est un des autres. Au moment où tu as un peu de vieux couteau qui passe dans la vie de la vie de l'arrivée. ageux 4 On ne va pas On ne va pas